En forêt de Retz, oreilles fines exigées. Je compte les espèces présentes. Ça sert à suivre l'évolution des populations d'oiseaux dans les milieux naturels en France. Raphaël, 34 ans, est chargé de projet pour l'ONF à Villers-Cotterêts. Il réalise une de ses missions, le suivi des oiseaux, dans le cadre d'un réseau national. Il y avait de la mésange charbonnière, une mésange bleue, deux mers le noir, un de chaque côté avec des cris d'inquiétude, un peu j'apparais ça comme ça. Et puis quasiment à la fin du point d'écoute, une citèle Torchepot, oui, qui est commune en forêt. Après des années et des années d'écoute, de promenade dans la nature en toute saison, on commençait à voir l'œil et puis l'oreille pour reconnaître les oiseaux. Ça s'exerce ? Oui, ça s'apprend, c'est comme une langue étrangère en fait. C'était encore une citèle Torchepot. Peut-être la même d'ailleurs. J'avais noté qu'il y avait des parcelles qui vont être exploitées, donc c'est-à-dire qu'on va récolter une partie du bois et évidemment ça change le milieu de vie des oiseaux. Retour au bureau pour Raphaël. Son rôle est celui de ses trois collègues du service environnement, veillés à la préservation de la biodiversité dans les forêts de la région. On a des échanges permanents avec les techniciens qui eux sont beaucoup plus sous l'angle sylvicole, mais autant de par notre formation que par nos intérêts, on tient vraiment à associer de la sylviculture avec la préservation de la biodiversité. Des efforts, parfois découragés, au hasard d'un de ses déplacements en forêt, Manon fait une triste découverte. Tout ça peut arriver partout et y compris dans des endroits qu'on a spécifiquement voués à protéger une biodiversité peu représentée dans le massif. Donc ça peut réellement arriver partout et ruiner un travail de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, facilement, oui. Les dépôts sauvages, un problème récurrent ici. Alors pour lutter, les agents ont leur arme fatale, que Joël vient relever cet après-midi, bien cachée. J'ai un piège photo qui a été mis ici pour essayer de savoir qui met ses déchets en forêt. Ça fonctionne avec un detecteur de mouvement, et ça peut prendre des photos aussi bien le jour que la nuit. Un moyen intéressant pour surveiller les 13 000 hectares du massif quand l'effectif est limité. Cette année, en 2020, ça représente environ 50 tonnes de déchets qui ont été récupérés avec des camions, des grues, et entre 10 et 15 000 euros de dépenses pour l'ONF. Les agents analysent ensuite les images au bureau, mais confondre et sanctionner un pollueur reste difficile juridiquement. D'autant plus frustrant pour eux qu'ils pourraient consacrer ce temps à d'autres tâches plus constructives. Merci. Merci. Merci.